Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort, vous remarquez derrière, ce n'est pas chez moi. Si vous avez regardé mon vlog d'hier, vous savez pourquoi. Et si vous n'avez pas regardé, je vous explique rapidement. Pendant la nuit, à 3h15 ou 3h30, un truc comme ça, David me réveille parce que lui il se réveille à 3h. Il me réveille et me dit, écoute, Samantha va accoucher, il faut que t'ailles chez eux, garder le petit. J'étais là, mais non ! Et tout, j'étais trop contente pour eux. Du coup, je me suis dépêchée de m'habiller, de faire mon café, d'emmener mes affaires pour faire mon montage ici, etc. Donc là, je suis chez eux. Et je garde le petit jusqu'à ce qu'il se réveille. Ensuite, je lui donnerai le bib à voir parce qu'elle m'a dit que peut-être il y avait une personne qui allait venir pour prendre le relais. Mais bon, moi, je lui avais dit que ce n'était pas la peine. Enfin, si elle avait personne, il n'y avait pas de soucis que moi, je serais là. Donc, j'ai à lui donner le bib quand il se réveille. Après, je l'amènerai à la crèche qui est juste à côté. Et voilà. On habite juste à côté, la maison d'à côté. Donc, je vais voir régulièrement à la maison, Aria et Nolan, si tout va bien. Evan est réveillée, là. Il vient de m'amener un café. Donc, je lui ai demandé de me faire un café. J'en avais déjà fait un, mais je lui ai redemandé de me faire un café. Donc, il vient de m'en ramener un autre. Et voilà. Et moi, au fur et à mesure, j'irai voir. De toute façon, on a mis un mot sur la table pour Nolan en lui expliquant qu'on était juste à côté. La porte à côté, quoi. Et que s'ils étaient réveillés, qu'ils venaient ici, quoi. Avec Aria. Donc, il n'y avait pas de soucis. Ils sont assez grands. Et puis, de toute façon, je suis, comme je vous ai dit, juste à côté. Il n'y a aucun souci, là. Mais, voilà. Donc, écoutez, je suis toute excitée, là, de savoir qu'elle va accoucher. En plus, elle accouche le même jour que la naissance d'Aria. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aria. On est le 28 septembre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, d'ailleurs. Je ne vous ai pas dit l'heure non plus. Il est 6h15. Et, ouais, nous sommes le mercredi 28 septembre. Il y a 5 ans, j'ai donné naissance à notre adorable petite Aria. Qui nous comble de bonheur. À chaque fois, je me dis, c'est un rayon de soleil. Cette petite, c'est un rayon de soleil. Tout le monde l'apprécie à chaque fois qu'ils la connaissent. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde l'adore. Et, voilà. Et, on est super fiers d'être ses parents, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous reprendrai tout à l'heure. Attends, n'oublie pas encore. Je te dis quand ouvrir. Allez. Allez, ça va. Comment ? Aria, ne regarde pas, là. Je te vois. C'est bon ? Attends. Elle a bientôt fini. Voilà. Attends. Je vais acheter un masque à dos. C'est bon ? Attends, attends. Vas-y. Allez, mets tes œufs. Allez, mets tes œufs. Allez, mets tes œufs. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Il faut l'étaler ! Il faut l'étaler, ouais ! Mais c'est pas ouf ! On m'avait prévenu que c'était pas ouf ! Ça c'est vraiment pas ouf ! T'aimes bien toi ? Je vais vous montrer en détail ! En fait c'est comme de la pâte à modeler en fait ! Des billes de pâte à modeler ! Pailletées ! À étaler en fait sur le support là ! Mais c'est un peu bizarre ! T'arrives ma puce ? Tu veux que je t'aide ? Oui s'il te plaît ! Mais ça marche pas trop ! Si ça va ! Mais c'est trop long ! Mais tu peux faire de plusieurs couleurs et tu peux faire des motifs dessus ! Tu peux m'aider un peu ? Toi tu fais de 7 couleurs à dos ! Non mais tu peux faire des motifs dessus hein ! T'es pas obligé de les dessiner entièrement ! Tu peux faire des petits motifs, des ronds, des carrés... Comme tu veux ! Est-ce que c'est droit ? Mets-le ! Hop ! Ah ça part bien ! Waouh ! Et après j'ai plein de râles et les rosser ! Ouais ! Allez ! Non c'est pas toi qui fais ! J'ai plein de rosser ! J'ai plein de rosser ! Oh ! Ça part bien ! Avant ? Après ? Et après ? Et après ? Quoi ? Trop bien ! Trop bien ! Bon je vous retrouve dans la voiture là ! Il est 10h ! Je viens de chercher Evan au collège ! Voilà parce qu'il avait fini à 10h ! Je vous ai pas dit en fait entre temps ! Mais je suis rentrée à 7h30, 8h25, un truc comme ça ! Il y a une connaissance du coup de mes voisins qui est venu prendre le relais en fait ! Parce que normalement c'était elle qui devait venir en cas d'urgence ! Mais le souci c'est qu'il y a eu un problème de réseau apparemment ! Et du coup elle a pas pu venir tout de suite là à 3h quand moi j'y suis allée ! Ils essayaient de l'appeler, ils essayaient de l'appeler et elle répondait pas ! Enfin je sais pas ! Elle avait pas eu de réseau ! Du coup elle est venue que à 8h45 je pense que c'était ! Du coup prendre le relais avec le petit etc ! Et moi j'ai pu rentrer ! Heureusement parce que du coup je suis rentrée et j'ai pu faire le réveil d'Aria forcément ! Avec sa petite chanson Joyeux anniversaire ! Comme tous les anniversaires des enfants je les réveille tout le temps ! Avec la même petite tradition je les réveille avec la petite chanson Joyeux anniversaire ! Voilà ils sont contents quand je fais ça ! Vous êtes contents hein ? Mais oui mais je voulais pas que nous l'anniversaire que toi ! Ah bon ! Et donc après elle a pas pu attendre ! Elle a ouvert ses cadeaux comme vous l'aurez vu ! Elle a ouvert ses cadeaux évidemment ! Donc vu qu'elle peut pas attendre ! Elle ouvre ses cadeaux y'a pas de soucis ! Il pleut ! Elle était toute contente Nini ! Hein Poupi ? Oui mais maman il pleut ! Ah ouais là il pleut ouais ! Et voilà du coup 5 ans Nini ! Oui j'ai 5 ans ! Tu sais pourquoi il pleut là ? Pourquoi ? C'est des chinois parce qu'ils ont tiré sur les nuages ! D'accord ! Je voulais dire quoi du coup à part ça ! Oui du coup là on rentre par contre avant je m'arrête chez le boucher ! Vous savez que je vous ai déjà dit que quand je passe sur Narbonne, je passe tout le temps chez mon boucher puisque j'y vais pas pour rien sur Narbonne ! Souvent quand c'est comme ça je passe chez le boucher ! Et ensuite on va vite fait à Leclerc prendre des bonbons pour son anniversaire ! Oui parce que là c'est un anniversaire ! Et après on rentrera, on décorera la maison, tout ça tout ça ! Et on fera le petit goûter avec un bon gâteau cet après-midi ! Et par contre l'anniversaire on le fêtera en famille ! Alors là on a dû décaler au dimanche 16 octobre ! Tellement que c'était une cata d'organiser un anniversaire pour vous dire ! Donc on a décalé au 16 octobre et comme ça on fait son anniversaire et mon anniversaire en même temps ! Oh ! Tu le connais en plus ! Moi aussi je le connais ! Ah je le connais pas ! Toi aussi tu le connais ! Ouais Aria ! Mais si toi il t'a gardé quand t'étais en primaire ! Enfin bref ! Allez j'arrive au boucher et je vous retrouve tout à l'heure ! Bon on est enfin rentré ! Oh il faut aller faire la carte d'identité ! Ah oui c'est bon ! Oh punaise il faut y aller maintenant ! Bon je fais le retour et on y va direct ! Il est 11h05 ! On est passé chez le boucher ! J'ai pris mon stock de viande pour la semaine qui reste là et la semaine prochaine aussi ! On en aura assez ! J'ai pris également des oeufs ! Donc des oeufs du producteur ! Vous savez un truc comme ça j'en achète jamais en principe ! Mais je pensais que ça pouvait être pratique ! Bon moi je vais pas mettre des cuisses de poulet ou des ailerons de poulet ! Je vais mettre du blanc de poulet dedans ! Et au four et même pas au four ! Je vais mettre au... A l'air frayeur ! Et j'ai pris des petits bouillons ! Ah je me suis trompée ! Je me suis trompée ! J'ai pris du bouillon arôme safran et je voulais pas ! Je voulais pas au safran je voulais à l'ail ! Je me suis trompée ! Bon c'est pas grave ! Et là un petit bouillon de poulet ! En plus maman je t'avais dit ne prends pas celui à l'ail ! Parce que je t'avais montré avec le doigt ne prends pas celui à l'ail ! Bah ouais mais tu vois c'était même pas à l'ail ! C'était au safran ! Je suis sûre que je vais pas l'utiliser ça ! Le safran j'en utilise pas beaucoup dans la cuisson ! Et donc ensuite c'est la viande ! Ensuite je suis passée chez Lidl ! Alors j'avais bien les boules chez Lidl ! Parce que j'avais un coupon de moins 5€ pour mon anniversaire ! Et un coupon vous savez de moins 5% aussi ! Et donc je les active ! Je passe à la caisse ! Je scanne ma carte et tout ! Je regarde mon ticket de caisse ! Aucune des deux réduction s'était faite ! Pourquoi ? Parce que après je regarde sur mon téléphone ! C'était à partir de 50€ ! J'étais à 44€ ! J'avais les boules ! J'étais dit mais non ! Mais en fait c'est vrai que j'ai... Enfin je savais que c'était à partir de 50€ ! Mais moi je me suis dit bon là c'est bon je vais avoir 50€ ! Voilà ! Je suis entente ! Alors j'ai pris des carottes ! Je sais qu'on en avait plus ! J'ai repris aussi des endives pour faire des endives braisées ! Parce que vous savez j'aime trop les endives braisées ! Là il y avait des offres en XXL vous savez la semaine là ! Semaine XXL ! Donc j'ai pris 6 steaks à grillés de bœuf ! Ça je vais faire du bœuf aux oignons avec ! C'est la première fois que je le ferai avec des pièces de steak ! D'habitude je fais toujours avec de... Pas de l'onglet mais de la bavette ! Je fais toujours avec ce morceau de viande de la bavette ! Mais là je me suis dit pourquoi pas ! J'ai peur que la viande ne soit pas assez tendre ! Mais bon on verra déjà ! Pareil, semaine XXL ! J'ai pris des cervelas ! Ça tout le monde adore à la maison ! Et puis c'est des cervelas d'Alsace ! Ça me rappelle tellement mon enfance ! Un truc de fou ! Nolan il adore ça ! Et donc là il y en a 8 ! Et tout le monde adore ça à la maison ! Donc j'en ai profité ! J'en ai pris ! J'ai pris également des pailles en verre ! Ils vendaient ça là cette semaine ! Donc c'est des pailles réutilisables en verre ! Avec le petit goupillon fourni avec ! Ensuite du raisin sans pépins ! D'ailleurs j'espère qu'il me l'a compté en raisin sans pépins ! Parce qu'il n'y avait pas de cote-bas ! Rien ! Donc la fameuse poudre de noisette qu'il faut pour l'école ! Pour le gâteau d'anniversaire ! Pour l'école ! Ensuite... Ah mais... J'ai trouvé des friands ! Donc là il y a 6 friands ! Pour 3,25€ ! Souvenez-vous quand j'étais chez le traiteur à Carrefour ! J'ai payé 2,60€ pièces ! 2,60€ pièces ! 6, 3,25€ ! Et c'est exactement la même chose ! C'est exactement la même chose ! Ensuite ils ont sorti les gâteaux de Noël ! Et ça quand ils sortent ça ! C'est ma vie ! C'est ma passion ! Les gâteaux de Noël comme ça ! Les pains d'épices au chocolat ! C'est une passion du tout ! Ça c'est pareil ! Je n'ai jamais vu chez Lidl ! Je n'ai jamais vu en vente ! C'est des roasties burgers ! Voilà ! Vous avez les roasties et la viande hachée ! Vous mettez ça 30 minutes au four ! Et c'est prêt ! Donc après on a pris quelques bonbons pour l'anniversaire ! Du coup ils ont choisi des Smarties ! Forcément les langues que Haria adore ! Et les façons Skittles ! Voilà ! Et j'ai aussi pris des bananes ! C'est tout ! Ouais ! Ah la bouteille de Fanta ! Ah mais c'est ça que j'avais dit là ! Les roasties burgers ! Ouais ! Voilà ! Allez ! On va amener ta carte d'identité et on revient ! Alors bon ! Je ne vous ai pas dit l'heure ! Là il est midi ! 31 ! J'ai fait que de courir là ! Depuis telle heure ! Vous n'imaginez pas ! Je viens à peine de m'asseoir là ! On est en train de faire les blowpants avec mademoiselle ! Elle a fait des... C'est des petits... Je ne sais pas si vous allez les voir ! C'est vachement diminu ! Mais les pochoirs... Merci ! Mais il faut tous... Tous les enlever un à un ! Les trucs qui sont comme ça ! Je vais vous montrer parce que c'est une... Depuis tout à l'heure je suis en train d'enlever tout ça ! Mais je vous assure ça prend un temps monstre ! Donc voilà ! On est en train d'enlever tous les petits trucs... Tous les trucs en détail là ! Enfin vraiment ! Et monsieur est rentré ! Il a pris un petit gâteau pour mademoiselle ! En fait on avait dit qu'on allait aller prendre un gâteau licorne ! Parce qu'elle voulait absolument à chaque fois qu'on passe devant les gâteaux ! C'est vrai qu'à chaque fois elle les voit et me dit Ah ! Je veux ça pour mon adversaire ! Je veux ça pour mon adversaire ! Donc voilà ! Donc il lui a pris ! Le petit gâteau licorne ! Bon après c'est au chocolat à l'intérieur apparemment ! Voilà ! Mais après on va faire la dégustation ensemble ! On va faire la dégustation ! Voilà ! C'est très beau mais est-ce que c'est très bon ? Voilà ! C'est très beau mais à mon avis ça sera pas ouf au niveau gustatif ! Ouais ouais ! Mais bon ! Au moins elle est contente, elle est heureuse ! Et puis ça c'est vraiment trop beau ! Visuellement c'est beau ! Ouais c'est trop mignon ! On vous le montrera de toute façon plus tout à l'heure ! Et monsieur il m'a gâtée du coup ! Il m'a acheté un petit olivier ! Parce que pourquoi là ? Parce que t'as vendu un énorme service à des amis ! Voilà ! Alors je suis très fière ! Voilà ! Donc j'ai eu un petit olivier trop 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 beau ! J'étais en train de le déballer là ! Et avant de le déballer je voulais vous le montrer parce que c'est franchement bien présenté ! Hein ? Tu leur as raconté l'histoire ? Ah oui ! Pourquoi ? Papa ! Quand c'est levé, on s'est levé en héros ce matin ! À trois ans et demi ! C'est clair ! Heureusement qu'on était là ! Franchement je ne sais pas comment ils auraient fait ! Non mais il m'a remercié ! Il m'a remercié plusieurs fois ! C'est trop content pour les gâteaux ! C'est parce que c'est ton anniversaire ! Et voilà ! Petit olivier trop mignon ! Avec le petit pot qui est trop beau aussi ! Bon le pot on s'en fout mais le mini-olivier c'est trop beau ! Ouais c'est trop mignon ! Tu préfères l'avoir dans le salon que dans le jardin ! Bon bah j'aime bien les beaux aussi ! Bon c'est pas le même budget ! Bon on va faire à manger là parce que franchement j'ai la dalle de ouf ! Bon du coup on a fait souffler les bougies et là on est en train de vous montrer l'intérieur du gâteau ! Alors ça a l'air hyper compact par contre ! Moi ça a l'air de lourd ! Ouais ça a l'air grave compact ! Après c'est un gâteau qui se met pas au frais ! Donc ça doit être un truc... Bourré de pâte d'amande ! Pâte d'amande non ! Ça c'est de la pâte à sucre ! Pâte à sucre ou pâte d'amande ? Pâte à sucre ! Ouais je pense ! Moi je connais pas ! Mais du coup l'intérieur c'est comme ça ! Bah pâte à sucre c'est avec du sucre ! Pâte à amande c'est avec de la pâte à sucre ! C'est bon ? Ou la pâte d'amande ! Ouais ! Elle a pas l'air enchantée ! C'est pas bon Boubou ? Oui ! Il est bon ? Oui ! Bon il est 17h25 ! Ma mère vient de partir ! Du coup elle est passée pour amener le cadeau ! Manger les petits gâteaux etc... Et forcément amener les cadeaux ! Donc elle a amené... En fait c'est ça qu'elle a reçu Aria ! C'est en fait une... Comme une petite armoire ! Une armoire en fait où elle peut créer des bijoux, des colliers, des bracelets... En fait c'est un truc à emporter, vous fixez là ! Et en fait ça se transporte quoi ! C'est pas mal ! Et du coup tout se range à l'intérieur, vous pouvez également faire boîte à bijoux ! En fait vous ouvrez là ! Hop ! Là ! Et vous avez les petites planches comme ça ! De perles à l'intérieur ! Franchement on voit trop bien les perles ! Et après hop ! Comme ça ! Et là ! Il y a juste à fixer ça comme ça ! Toc ! Attendez ! Une main ! Et voilà ! Et là du coup vous pouvez suspendre les créations ! Voilà ! Donc c'est plutôt cool ! C'est trop mignon ! Alors après elle a été gâtée forcément en bonbons ! Elle a reçu un paquet de bonbons ! C'est pour tout le monde hein ! Il y avait un paquet de bonbons ! Alors après ma mère à chaque fois nous gâte ! Des Kinder Bueno ! Elle a pris encore des Chamallows mais je sais pas où ils sont ! Voilà ! Donc elle a eu aussi... Enfin ouais ! Comme je le dis elle a eu mais c'est pour tout le monde hein ! Chamallows ! Et ça c'est moi qui lui ai pris aussi ! Mais c'est arrivé aujourd'hui sur Amazon ! C'est un petit loto ! Hop ! Avec des petites boules comme ça ! Et je trouvais ça trop mignon ! J'avais en suggestion sur Amazon ! Du coup il y a les petites planchettes qui vont avec ! Voilà ! Je me suis dit que ça pourrait être amoureux ! Voilà ! Voilà ! C'est Bucky ! Et pareil ça c'est des jeux super accessibles ! Je crois que c'était 12€ ! Je l'ai eu celui-là ! Sur Amazon ! Mais c'était une promo ! Je crois que c'était à la base 19€ barré 12€ ! Voilà ! Et donc là vous avez les jetons qui vont avec ! Je sais pas si... Ouais ! Là vous arrivez à voir ! Et donc les planches et les petites... Les petits trophées ! Voilà ! Elle est en train de jouer avec ces petits... Ces petits chatons là ! Petit chat-chien ! Enfin c'est le bazar ! Il faut que je range ! Voilà ! David est parti au judo avec Nolan ! Donc voilà ! Je vais tout ranger ! Ça ! Ah oui ! Il faut que je vous fasse un retour ! Non parce que là ça paraît joli ! Mais c'est ma mère qui l'a fait ! C'est ma mère qui a tout fait ! Parce que en fait c'est une catastrophe ! J'avais eu un commentaire justement sur cette activité de chez Action que j'avais acheté ! Vous savez c'était ça ! Je vous l'avais montré et je n'avais pas payé ça cher vraiment ! Je crois que c'était même moins de 2€ voire même moins de 1€ pour vous dire ! Mais vu que je ne savais pas ce que c'était ! Je voyais juste les petites boules comme ça pailletées dépassées de là ! Et je m'étais dit tiens il y a des genres de pochoirs ! Enfin je ne savais pas trop ce que c'était quoi ! Et j'avais eu un retour d'une abonnée qui m'a dit tu me diras ce que tu en penses ! Parce que nous ça a été catastrophique à la maison ! Et elle a eu raison ! Elle a entièrement raison ! C'est une catastrophe ! C'est comme de la pâte à modeler ! Une pâte à modeler donc pailletée ! Mais à étaler en fait ! C'est des boules de pâte à modeler pailletée ! A étaler donc sur les pochoirs là ! D'ailleurs là il a pris la flotte celui-là ! Celui-là il est déjà foutu ! Super ! Et ouais donc ça a étalé sur ces genres de pochoirs là ! C'est un peu en relief là ! Et donc vous l'étalez dessus et ça vous donne ça ! Sauf que ça ne sèche jamais ! Ça reste toujours humide ! Ma mère elle a une patience de fou pour ce genre de truc ! Donc bon en même temps qu'on était en train de parler là à table elle l'a fait là ! Mais je vous dis c'est une catastrophe ! Franchement c'est... Ça je vous le conseille pas du tout ! Ça m'aimait vraiment ! Donc voilà ! Mais après elle a été super gâtée ! Franchement le gâteau je vous ai pas dit ! Mais il était vachement bon ! Franchement ça a été surprenant parce qu'on s'était dit ça va être bourré de sucre ! Il va être écoeurant ! Tout ça tout ça ! Bah franchement nous on a adoré ! Moi qui suis hyper difficile en gâteau ! Vous savez j'aime pas le sucré ! J'aime pas tout ce qui est gâteau ! Je suis pas fan du tout ! Bah celui là franchement il passe vraiment bien ! On était super contents ! Et du coup ça fait plaisir ! Mais bon là j'ai du boulot ! Regardez moi ça ! Ah ça m'angoisse de voir ça ! Ça m'angoisse vraiment ! Donc je vais tout ranger et voilà ! C'est bon ! Meusez les gars ! Meusez les ! Meusez les ! Ah et mais il manque plus de trois chers aussi ! Vous êtes prêts ? Mais vas-y tout vite ! Le chien ! Le chien ! La lui est le chien ! Le chien ! Le chien ! C'est quoi ? 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 Alors, 19h32, ce soir, c'est gros zivelé. Oui, non, parce que... Parce qu'on aime trop le fromage. On n'a pas d'excuses, on aime trop le fromage. Et le fromage, c'est juste la life. La life, le fromage fondu, c'est la life. N'est-ce pas ? Tout le monde est d'accord avec moi, au moins ? Oui, oui ! Ah bah toi, c'est sûr que t'es d'accord avec moi. C'est ta life aussi, le fromage. Ah oui, oui. Ah non, mais le fromage, c'est la life, quoi. Bon, elle est en train de trier les oignons, hein. Ça, c'est... Non, non, il n'y a pas d'oignons, mais elle s'invente des oignons imaginaires. Voilà, Ria. C'est pas vrai. Non, là, tu imagines qu'il fait la même chose, non ? Non, moi, je mange. Ah ! Non, je mange, mais j'enlève les oignons. Comme ils sont... Allez, bonne nappe ! Bon appétit 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 ! Et le meilleur moment de la journée est enfin arrivé ! La journée de Guedin ! Putain, je vous jure ! La journée de Guedin, vraiment ! J'ai encore du mal à imaginer tout ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait. Franchement... Ah, c'est... C'est intense, hein ! Là, aujourd'hui, franchement, c'était intense. Attendez, parce que David est en train d'envoyer, depuis son téléphone, dans la salle de bain, la télé. Et ça tombe sur scène de ménage, mais ça tombe sur scène de ménage, mais il y aura le volume, donc... Voilà ! Et voilà, ouais, ouais ! Je suis épuisée ! Épuisée ! Et encore, je trouve que ça va ! Je m'attendais à vraiment, genre, m'écrouler cet après-midi. Bon, après, il y avait ma mère cet après-midi. On a fêté l'anniversaire. Euh... Les gosses étaient excités comme Jaja, forcément. Et, euh... Il n'y a rien qu'en plus, hein ! Forcément, elle a... Et après, il va fallu... Il a fallu ranger tous ses jouets, trouver de la place pour ses jouets. Oui, parce que je ne suis pas encore capable de pousser les murs dans sa chambre. Donc, euh... Mais bon, ça y est, j'ai trouvé de la place. Il y avait encore de la... Beaucoup de place, en fait, dans son armoire où elle met ses fringues. Elle a, en fait, deux grosses étagères, en fait, qui sont vides. Donc, euh... J'ai mis ce qu'il y avait en bas, en haut. Enfin, voilà, j'ai trouvé de la place. Et du coup, elle a essayé pratiquement tous... Tous ses... Tous ses cadeaux. Sauf certains, parce que, comme vous l'avez vu... Euh... Vous l'aurez remarqué, Aria, elle adore les activités manuelles. Ça, c'est vraiment son truc. Elle adore ça. Elle fait beaucoup d'activités manuelles. Exactement comme moi, quand j'étais petite. C'est incroyable. C'est incroyable. À chaque fois, je me dis, mais... C'est ma copie. C'est vraiment ma copie. C'est ouf. Et euh... Et donc, du coup, elle adore ça. Et puis, euh... Elle a reçu énormément de choses. Donc, forcément... Elle a pas pu tout essayer, quoi. Mais voilà, elle a vraiment essayé beaucoup de choses. Et... Elle est super contente pour tout, hein. Tout, hein. Là, le loto, elle s'est régalée, là, ce soir. Ils ont joué, les garçons et elle. Pendant ce temps que je faisais ma grosse hiplette de la beubon. Euh... Ils ont joué dans la chambre. Mais c'est... C'est génial, là. Parce que... Ce genre de jeu, c'est cool. Parce que c'est vraiment un jeu de hasard. Donc, euh... Il n'y a pas... Vous savez, ça... Ça met pas... Comment dire... De conflit. Parce que c'est vraiment du hasard. Donc, euh... Ça, ils le savent. Enfin... C'est le principe du jeu, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'embrouille. Enfin, du moins, là, il n'y avait pas d'embrouille, quoi. Et ça, c'est super cool. Voilà. Bon, allez. Je vais arrêter. Je vais combater devant le meilleur pâtissier. Et je vous dis à bientôt. Après une bonne nuit de sommeil. Bien mérité. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Euh... Du coup, euh... Si je vous l'ai dit que ma voisine avait accouché. D'un petit garçon. Ce qui est le plus ouf. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ce matin ou pas. Mais normalement, son fils était prévu le 1er octobre. Exactement la même date carrière. Il est né le 28 octobre. Exactement la même date carrière. Son poids de naissance était exactement... Et exactement le même que celui qu'Aria avait. Et euh... Non. J'allais dire l'heure. Mais en fait, on a vérifié. Il y a deux heures de différence en fait sur l'heure d'accouchement. Mais c'est vraiment ouf. Enfin, moi ça m'a fait halluciner vraiment. Donc euh... Donc voilà. C'est ouf. C'est ouf des coïncidences pareilles. Bon allez. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Tcha-tcha. Tcha-tcha. Tcha-tcha.